L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implanté à Saint-Malo, son groupe est leader français du prêt-à-porter et regroupe les marques Bréal, Bonobo et Cash Cash. Il fonde sa société en 1985 et compte à ce jour 13 000 collaborateurs, 2500 points de vente implantés dans plus de 40 pays. Roland Beaumanoir, président directeur général de Beaumanoir, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Roland Beaumanoir. Bonjour. Merci beaucoup d'abord de nous accueillir dans votre siège à Saint-Malo. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Roland Beaumanoir, vous avez transformé ce petit commerce, si je puis dire, en 1972, de cette cité Malouine, en un groupe international, structuré, avec un chiffre d'affaires quasiment de 2 milliards d'euros, 4000 collaborateurs, plus de 1600 points de vente, tout ça a été détaillé évidemment dans le générique. Parmi vos valeurs, en tout cas celles qui structurent votre entreprise, il y a celle de l'humilité. Comment on fait pour rester humble quand on a tout réussi ? Voilà une bonne question. Humble, on ne décide pas d'être humble. Voilà, les valeurs, je veux dire, il y a toujours un petit problème avec ce mot valeur. Ce n'est pas tant celles qu'on énonce qui sont importantes, c'est celles qu'on pratique. Et voilà, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien nous avons des valeurs sans le savoir. On les pratique au quotidien, quitte à être quelquefois d'ailleurs prises en défaut par des valeurs qu'on peut afficher de manière un petit peu péremptoire là. Non, ce qui est important, c'est ce qu'on pratique, c'est notre quotidien avec, je n'en doute pas, quelques manquements à ces valeurs-là qu'on tâche effectivement d'éviter au maximum. Mais les valeurs, ça ne se déclare pas, ça se pratique. Alors, au-delà évidemment de celles que vous affichez, notamment sur le fronton de votre siège, quelles sont celles qui vous constituent, qui vous ont constitué dans votre éducation et que vous continuez à mettre en pratique aujourd'hui à travers votre activité de commerçant ? Ce qui m'a guidé dès le départ, de par ma culture familiale, c'est quand même l'esprit commerçant. L'esprit commerçant, c'est un métier de service. En toute humilité, c'est un métier de service. Dans tout ce qu'il peut y avoir de noble, de noble, servir les gens, c'est quelquefois un peu décrié, un peu mal porté, mais c'est quelque chose d'extrêmement noble d'avoir l'esprit commerçant et d'être au service des autres, avant tout. Quand vous évoquez aussi d'autres valeurs, quand vous adressez d'ailleurs notamment à vos collaboratrices et collaborateurs, vous parlez justement de la valeur travail, du partenariat, de la curiosité aussi qui doit animer vos équipes et leur quotidien, et également de la notion de plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver justement le plaisir quand il y a une routine qui peut s'installer ou des habitudes ? Le groupe a connu beaucoup d'événements depuis sa création, moi, à partir d'un commerce, d'abord un commerce familial, puis ensuite un commerce personnel avec ma femme, d'abord à Saint-Brieuc Langueux, oui, sinon c'est le plaisir, là aussi, ça ne se décrète pas, je veux dire qu'on le vit au quotidien, je veux dire, s'il n'y a pas de plaisir, on ne va pas bien loin, on ne va pas bien loin, je pense que, voilà, sans le vouloir vraiment, je pense que chez les Beaumanoirs, on a un sens de la fête, on a un sens de la fête de célébrer le maximum de choses qu'on puisse célébrer. Les anniversaires, les gros événements de l'entreprise, quand ça va moins bien, le sens de la fête parce qu'il faut réagir, parce que les échecs sont faits pour être surmontés avant tout, donc si on ne fait pas, quel que soit le métier, s'il n'y a pas de plaisir, il vaut mieux faire autre chose. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme d'intuition aussi, au-delà du travail, évidemment, et de l'engagement, de la détermination, on le sait, on vous la connaît, mais est-ce que vous êtes un homme d'intuition également ? Alors, de manière très orgueilleuse, oui, je le pense. Je pense que j'ai des bonnes intuitions. D'abord, je suis bien entouré, donc ça aide fortement, mais la vision du commerce que j'ai pu avoir, donc, depuis un peu plus de 40 ans, même depuis 50 ans que je travaille, oui, je pense que j'ai eu des bonnes intuitions, voilà, souvent corrigées, mais quand même, la ligne était fixée, je pense, rétrospectivement, j'ai 73 ans, avoir eu de bonnes intuitions qui se sont avérées plus ou moins difficiles à atteindre, voilà, tout ça est parsemé d'échecs, d'échecs surmontés, voilà, sinon il n'y aurait pas de plaisir, c'est comme en sport, là, quelquefois c'est dur, il faut avoir du plaisir. Notamment, on parlait d'intuition et peut-être même de vision, quand vous vous êtes intéressé à la gestion des stocks et des flux pour les commerçants, ça c'était une forme d'intuition, c'était pionnier quelque part à l'époque ? Ah, c'était totalement pionnier et nos amis banquiers qui nous reçoivent, là, je veux dire, quelque part, c'était difficile à faire admettre qu'un commerçant, entre guillemets, indépendant puisse fonctionner sans acheter des stocks. C'était effectivement une intuition, plus qu'une intuition, je dirais, une vision de l'évolution de ce monde du textile, où un commerçant pouvait fonctionner sans acheter des stocks, voilà, c'était la centrale qui organisait précisément tous les circuits de la distribution, à partir de la conception même, jusqu'à la livraison finale du vêtement au client final. Bon, alors le choix de la franchise aussi, parce qu'il faut en parler, c'est aussi visionnaire, mais c'est aussi parce qu'à l'époque, il y avait une situation d'une certaine frugalité, vous n'aviez pas beaucoup d'argent, donc il fallait faire ce choix, un peu par défaut, mais qui vous apportait bonheur. – Ça, je pense que c'est assez breton. C'est assez breton de cet esprit mutualiste qui anime beaucoup les bretons dans la distribution, les mouvements Leclerc, Intermarché, dans la banque, on a vu également quand même des banques fonctionner sur un système extrêmement mutualiste. – Qui existe encore aujourd'hui, vous pensez, ou qui se perd progressivement ? – Il s'est forcément modernisé. Au départ, voilà, la mutualité, je dirais, ne connaît pas beaucoup d'obligations. Aujourd'hui, effectivement, la mutualité répond également quand même à une rigueur, à une rigueur entre les gens qui bénéficient de ce mutualisme. Effectivement, on ne fait pas ce qu'on veut dans la mutualité. Mais le groupe Beaumain Noir a été conçu intuitivement comme un groupe de services à des commerçants indépendants où il y a encore une division des tâches qui fait actuellement le succès du groupe Beaumain Noir. – Et qui est le travail de ces dizaines, centaines, peut-être de milliers de kilomètres que vous avez fait à l'époque en voiture ? Vous reconnaissez même d'ailleurs avoir pris quelques portes dans le nez. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer votre détermination, votre opiniâtreté ? Elle tenait à quoi à cette époque-là ? Vous vous souvenez de ces kilomètres en voiture ? – Ah, je l'ai fait pendant 20 ans, entre 80 000 et 100 000 kilomètres par an. Ce qui est pour un commerçant sédentaire, ce n'est pas très banal. Donc effectivement, je travaillais beaucoup. – Il a fallu les convaincre avec le bâton de pèlerin, quoi. – Oui, oui. Avec des pistes qui ne se sont pas avérées des bonnes pistes. Typiquement, ce ne sont pas des gens, beaucoup de gens ici du commerce du vêtement traditionnel qui ont rejoint le groupe Beaumain Noir. C'était des gens qui voulaient réussir, qui étaient très opiniaves. Les premiers magasins, les affiliés construisaient eux-mêmes leurs magasins. C'était souvent dans des petites villes, puisque eux, comme moi, n'avaient pas les moyens d'acheter des fonds de commerce dans des villes importantes. – Bon, des petits commerçants qui vont mieux aujourd'hui, qui se portent tellement mieux d'ailleurs, qu'ils se sont un peu embourgeoisés, vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? – C'est la vie. C'est la vie. Plus on avance en âge, plus on a tendance à s'embourgeoiser. Voilà, moi, mes premiers affiliés, ils ont mon âge. Quand ils ne sont pas en retraite, ils ont réussi aussi. Voilà, la réussite donne beaucoup de bienfaits, mais à un moment, il faut lutter contre le aquabon. Le aquabon dans ce monde qui change tellement vite actuellement. Je veux dire, que serons-nous les uns et les autres dans quatre ans, dans cinq ans ? Je veux dire que, compte tenu des mouvements sociaux qui existent, des guerres, voilà, de cette mondialisation qui nous a laissé tellement espérés, qui aujourd'hui est quand même remise en cause à juste titre, mais la mondialisation, elle n'est pas terminée. Je veux dire que, dans certaines de nos marques, pour nous, ce n'est pas un choix que d'aller se fournir à l'autre bout du monde, dans des pays à bas salaire, dont je retiens particulièrement que le textile qui est si décrié actuellement comme étant une industrie polluante… – Désignée comme telle. – Sans aucun doute, et tout le monde en a bien conscience, et tout le monde s'attache à gommer cet inconvénient, ces 30 dernières années, je ne sais pas de combien de centaines de millions, le textile a sauvé de la misère, de personne. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, les gens au Bangladesh ont conscience de tout ça, ont conscience que notre système qui a enrichi ces pays pauvres, peut-être pas suffisamment, mais je veux dire que, là aussi, aujourd'hui, qui n'est pas écologiste, tout le monde est écologiste. – Bon, le groupe Bobanoir s'engage dans ces transitions, notamment pour parler aussi d'avenir et de la suite. Votre fils, Thomas Bobanoir, va prendre la relève aujourd'hui. Quels sont les éléments de continuité et de rupture qu'il doit incarner avec vous ? – En 50 ans, de ma position de petit commerçant, aujourd'hui, président d'une entreprise importante, et physiquement, je me suis fait un cuir. Un cuir, et voilà, chaque échec a été pour moi une bonne instruction. J'ai su m'en relever, Thomas ne vivra pas les mêmes échecs. Dans son état d'esprit, Thomas est quelqu'un d'extrêmement observateur, qui est extrêmement à l'écoute, dans sa personnalité même. Il sait écouter, il sait écouter, je crois que c'est une des grandes qualités que l'on doit avoir, d'abord savoir écouter. Il a fait des études que moi, je n'ai pas faites. Donc, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui, entre guillemets, à une succession, à un héritier ? – De conserver cet esprit commerçant et de ne pas céder à la tentation de la financiarisation, peut-être, qui est propre sans doute à sa génération. – Complètement, nous n'avons personne, la famille Beaumain-Noir n'a personne d'autre au capital. Nos affiliés sont quelque part nos actionnaires. Si un affilié ne gagne pas d'argent, il nous met en cause, il a raison. Donc, déjà, savoir écouter le commerçant, celui qui ramène l'argent dans chaque ville où il porte nos enseignes, déjà, savoir écouter le consommateur et le commerçant. Et à côté de ça, Thomas est entouré d'un directeur général et d'un comité de direction, d'abord extrêmement bienveillant dans les faits. Voilà, il est informé de tout ce qui se passe dans la maison, bien ou mal, souvent les choses sur lesquelles nous avons à nous corriger, mais sa qualité d'écoute et de décision derrière, je dirais, il n'est pas mal parti. – Bon, et il inconnera, évidemment, la suite de cette belle aventure du groupe Beaumain-Noir. Merci beaucoup, Roland Beaumain-Noir, de nous avoir accueillis dans votre siège social et d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Merci beaucoup. – Merci. – L'Invité Business, avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada